Coucou tout le monde aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo sur mes favoris pour le mois de juillet donc comme vous le savez des favoris généralement j'en ai beaucoup parce que j'aime vous présenter les produits pour lesquels j'ai eu un vrai coup de coeur le mois passé ainsi que ceux que j'ai vraiment beaucoup beaucoup utilisé donc ça en fait pas mal et est ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le teint pour commencer j'ai donc acheté il n'y a pas longtemps le fameux correcteur lasting perfection de la marque collection 2000 qui promet une tenue de 16 heures et ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement je n'ai pas testé 16 heures d'affilée mais au niveau de la tenue j'ai été vraiment très très étonnée parce qu'au bout de la journée donc à peu près on va dire 8 heures et bien il n'avait pas du tout migré dans les plis la tenue était parfaite rien n'avait bougé donc vraiment un bon petit produit pour continuer dans les correcteurs il y en a un qui m'a pas mal étonné que j'ai reçu également il n'ya pas très très longtemps et que j'ai déjà mis plusieurs fois c'est celui de chez cover girl and ole le eye rehab deux en un qui est donc un dissimulateur illuminant plus sérum hydratant au lait donc la combinaison du correcteur cover girl et du sérum hydratant au lait fait qu'à l'application c'est juste une sensation qui est super agréable vous avez vraiment la sensation de mettre quelque chose de bon pour votre peau donc très chouette à essayer également je continue avec ma baby cream chouchou du mois de juillet hormis les deux produits que j'adore de chez bourgeois de la collection d'été le bronzing primer et la baby bronzing cream j'ai énormément utilisé la sunproof baby cream de chez kiko que j'ai reçu juste au début des soldes et que je trouve juste parfaite en termes de couleurs c'est la teinte very light que j'ai pris ça me suffit largement et voilà l'application rien à dire l'eau de rien à redire et l'efficacité pour le la protection spf 30 rien à dire parce que très sincèrement je suis allée en plein soleil avec et je n'ai pas eu un seul coup de soleil donc je pense que ça c'est un bon signe je continue ensuite avec mes poudres préférées pour le mois passé pas de surprise celle que j'ai vraiment le plus porté et ça commence à se voir c'est donc ma sun proof powder de chez kiko et ça c'est la teinte 200 light donc vous avez vu elle est bien entamée je l'aime vraiment beaucoup et quand je n'utilisais pas la sun proof powder de chez kiko celle que je sors généralement c'est mon flat perfection de chez neve cosmetics et là encore on est sur un bon produit 100% naturel donc si vous aimez les bonnes compos vous pouvez tester elle est très bien elle fait très bien son job anti brillance un joli teint et surtout matifiante donc ça c'est pas du luxe en été je poursuis avec mon blush chouchou du mois de juillet jusqu'à présent je vous montrerai toujours le mariaki pink de la collection fierce spirit de chez kiko et bien là j'ai changé je suis passé sur le brique mandarine que je trouve juste parfait dans ses tons de corail et d'orange donc parfait pour la saison pour le moment et surtout pour aller avec les make-up que je fais ces derniers jours donc voilà mon blush préféré en termes de bronzer je l'ai pas remis ici parce que c'est encore le bronzer de la collection fierce spirit de chez kiko la teinte la plus claire des deux mais j'ai également pas mal apprécié d'utiliser le petit bronzer qui se présente comme ça de chez physiciens formula en fait parce qu'il a une apparence très très brillante et que ça fait en même temps un peu bronzer et en même temps un petit peu illuminateur donc j'ai trouvé vraiment le produit sympa et pour mettre un petit peu de highlight coloré sur certaines parties du visage ça peut être bien utile je passe maintenant aux yeux donc pour les yeux un petit coup de coeur pour la base à paupières de nars jusqu'à présent j'utilisais la primeur potion d'urban des quais je crois que j'ai un problème d'électricité parce que j'ai l'impression que ça clignote donc si vous voyez la lumière qui change pas de panique ça vient de chez moi vivement que je change de maison donc voilà très très bonne base pas déçu elle marche aussi bien que celle d'urban des quais le prix est sensiblement le même à un euro près donc que ce soit celle ci ou l'autre je ne suis pas déçu un très très bon produit je ne pouvais pas faire cette petite vidéo sans vous parler des petites choses que j'ai acheté en solde chez kiko il s'agit des long lasting stick eye shadow et il s'agit des couleurs 29 et 32 corail et vert et là je vous les ai mis dans mes favoris parce que je trouve que ces deux couleurs là sont juste extra pour cet été donc et je poursuis avec kiko encore mais j'y peux rien là j'ai eu un coup de coeur pour ces petits high tech look je vous ai fait une petite vidéo je sais pas si je vais la publier avant ou après celle ci mais pour vous montrer l'utilisation super simple de ces petits produits qui en fait renferme tout simplement le pinceau exprès pour l'application donc vous avez vraiment un produit parfait à mettre dans le sac pour les matins pressés et j'ai trouvé ça juste super parce qu'en plus la tenue du produit est excellente puisque appliquer sans base la première fois ça n'avait pas bougé je passe maintenant aux lèvres et pour commencer pour ouvrir le bal bien entendu je vous ressors les apocalypses de rimel vous avez dû voir ma petite vidéo pour la démonstration et pour mon avis et même si ils ne sont pas super pour les lèvres ultra sèche ce que je peux vous dire c'est que pour une soirée de quelques heures ça vaut vraiment vraiment le coup parce que par contre la tenue est irréprochable donc un bon produit également je continue chez maybelline toujours avec mes petits color whisper j'arrête pas de vous en parler mais si vous les avez pas encore testé franchement j'espère qu'ils vont bientôt sortir en france pour que vous puissiez essayer pour celles qui ont déjà testé n'hésitez pas à mettre les commentaires sous la vidéo pour dire ce que vous vous en pensez moi personnellement je les trouve mieux que les lip butter donc c'est pour vous dire la couleur tient mieux c'est pour ça que je les adore je vous montre celui ci qui est le pin up peach tout simplement parce que c'en est un que j'ai recommandé en juillet et qui s'est ajouté aux deux précédents que j'avais commandé au mois de juin si je ne me trompe ensuite un petit produit encore très très méconnu je trouve dont on ne parle pas beaucoup mais moi j'ai trouvé super pour l'été il s'agit des butter gloss de chez nyx donc là c'est la teinte peach cobbler parce que c'est un petit corail qui est très sympa pour l'été que je vous ai mis et je trouve vraiment qu'au niveau de la texture et de la sensation quand on l'applique sur la lèvre c'est vraiment un produit super pour nourrir et hydrater donc bien entendu c'est un gloss non collant qui hydrate mais qui a une tenue qui n'est pas phénoménale on est d'accord mais ceci dit pour un petit gloss nourrissant et hydratant il est vraiment super je clôture les produits pour les lèvres avec les derniers arrivés dans la collection très récemment il s'agit des kiss balm de chez kiko et je sais vous êtes nombreuses à les avoir déjà essayé et à les avoir déjà adopté donc je ne vous explique pas spécialement pourquoi je les adore ils sont juste meilleurs que les lip butter plus nourrissant plus hydratant et surtout ils sentent super bon et ils ont des petites couleurs très sympa tout en transparence très naturelle pour l'été donc que demander de plus je passe maintenant aux produits de soins donc pour commencer suite aux produits que j'avais reçu pour les cheveux de chez le petit marseillais j'ai couru au supermarché pour m'acheter l'huile sèche mais pour le corps je regrette de ne pas avoir découvert ce produit plus tôt parce que là j'en mets tous les soirs c'est une huile qui est non grasse qui pénètre très très vite qui sent divinement bon et en plus de ça je m'aperçois que le matin j'ai la peau qui est toute satinée donc c'est vraiment super agréable si vous ne savez pas trop avec quoi nourrir votre peau en été allez-y foncer l'huile sèche le petit marseillais elle coûte moins de 10 euros il me semble mais largement et en plus elle sent bon elle fait bien son job j'ai même mon chéri qui m'en a piqué hier soir je continue ensuite avec ma brume corporelle préférée du moment il s'agit de la coconut passion de chez victoria secret et c'est vraiment l'odeur que je préfère à l'arrivée celle de noix de coco et de vanille je trouve juste que ça sent trop bon l'été et en plus on m'a déjà dit plusieurs fois que je sentais très très bon quand j'ai mis celle-ci donc du coup adoptez en matière de soins je refais un petit retour en arrière pour vous reparler de mes lèvres puisque c'est vrai que je ne vous ai jamais particulièrement parlé des soins que je leur apportais vu qu'elles sont très très sèches mais si j'arrive à limiter un minimum la casse c'est principalement parce que depuis un petit bout de temps j'utilise en fait le rêve de miel baume à lèvres de chez Nuxe donc je vais vous montrer mais il est bien bien entamé ça fait un petit moment que je l'ai et que je m'en sers et c'est quand même en en mettant une grosse grosse dose tous les soirs en masque sur les lèvres donc oui ultra glam pour le chéri mais voilà il faut ce qu'il faut et c'est grâce à ça que le matin je me réveille avec la sensation de sécheresse qui n'est pas forcément présente puisque le produit tient vraiment très très bien sur les lèvres et dernièrement je me suis acheté le petit baume à lèvres EOS et celui-ci je le mets le matin quand je me maquille juste avant mon rouge à lèvres pour hydrater un maximum avant de mettre un rouge à lèvres qui pourrait être mat un petit peu asséchant pour limiter la case toujours donc deux produits très très sympas à ne surtout pas oublier celui avant de se coucher et celui avant le rouge à lèvres et une fois n'est pas coutume je vais vous parler de mes derniers petits achats bijoux en fait donc à commencer par ce petit collier que j'ai acheté 2 ou 3 euros chez Klairs en solde et que je trouve plutôt sympa parce qu'en même temps il est un petit peu flashy mais en même temps ça reste pas forcément trop trop too much donc plutôt chouette deux petits bracelets également qui étaient à 2 ou 3 euros et que j'ai trouvé chouette parce que en fait à cause de ce qu'il y a écrit dessus il me plaisait pas mal deux petits bracelets tout tout simples très très pop avec forcément les petits messages dessus qui sont sympathiques et que j'ai trouvé super pour l'été parce que voilà ça met un petit peu de couleur tout en légèreté donc j'ai trouvé ça mini et puis dernièrement j'ai recraqué sur des bracelets Ipanema puisque vous devez le savoir à force de regarder mes vidéos vous devez les apercevoir à mon poignet de temps en temps j'adore les bracelets Ipanema et là j'ai craqué pour ces deux modèles-ci en fait donc je pourrais plus vous dire les noms là de mémoire je vous les mettrai sous la vidéo mais voilà un dans les tons de bleu et vert très flashy et le second plutôt dans les tons de jaune que j'ai trouvé très très sympa et à sortir à mes tenues ça va être juste parfait voilà voilà donc comme d'habitude je pense que j'ai oublié plein de choses parce qu'à la fin du mois je ne repense pas forcément à tout ce que j'ai vraiment adoré mais en tout cas j'espère vous avoir montré le principal si vous avez des petits commentaires à me faire comme d'habitude sous la vidéo avec plaisir dès que j'ai un petit moment je vous réponds n'oubliez pas que je suis en plein déménagement donc je risque de répondre un petit peu moins vite mais voilà et puis moi en attendant de vous retrouver à 100% je vous envoie plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt